Bokertov, Chanukah Sameach. Hier nous avons évoqué le lien qui existe entre la fête de Chanukah et la notion de Hoda, l'expression de gratitude, de reconnaissance. Et tous les matins dans la Tfilah nous récitons le psaume 100. Le psaume 100 qui s'appelle Mismor Letoda, Chant, Dieu, Remerciement. Et dans ce psaume, qui est un psaume assez court, on trouve une jolie allusion à la fête de Chanukah. En effet, vous avez un verset qui vous dit Dans ces mots-là, vous avez une allusion presque très très claire à la fête de Chanukah. En effet, il est dit Alors on a déjà dit que la fête de Chanukah est placée sous le sceau de la Hoda. Là, de l'expression de gratitude. Il est question ici des portes, des portes, puisque dans l'idéal, la Chanukah doit se placer aux portes des maisons. Ensuite, il est dit Qu'est-ce que c'est que Tfilah ? En fait, Tfilah, c'est un mot frère du Halel, c'est-à-dire l'ouange, ce Halel que nous récitons durant la fête de Chanukah. Et le texte évoque ici Et la notion de cour en rapport avec Chanukah, on la retrouve dans le passage de Halanissim, que nous ajoutons précisément à l'occasion de cette fête, Puisqu'à la conclusion du passage de Halanissim, nous disons Et lorsque les juifs ont remporté la victoire sur les armées grecques, ils ont ensuite récupéré le temple de Jérusalem, réinauguré l'autel, Et le texte dit qu'ils ont allumé des bougies, des lumières, dans tes cours saintes. Et ensuite, il est dit C'est encore C'est prononcé vis-à-vis de Hachem des propos de reconnaissance. C'est prononcé des bénédictions pour son nom. Ce sont les bénédictions que l'on récite avant d'allumer les bougies de Chanukah. Et donc, en fait, nous voyons que dans ce psaume, il fait allusion à la fête de Chanukah. Et combien cette fête de Chanukah s'inscrit dans une perspective du développement de ce sentiment de reconnaissance et de gratitude qui spécifie, qui particularise cette fête en tant que fête de la célébration. Et c'est donc peut-être l'occasion pour les uns et pour les autres de pouvoir dire merci à Dieu et puis à tous ceux qui nous entourent également.